Musique Et je viens de voir une news sur le net Ah ouais ? Ouais, le GIEC a sorti son rapport et le réchauffement climatique est d'origine humaine Hein, c'est dingue ! Bah ouais, mais c'est carrément flippant Ouais, mais quand tu fais défiler il y a aussi des causes naturelles qui sont aussi invoquées Hein ? Mais du coup... Même en conclusion ? Bah, les scientifiques sont incapables de faire la part des choses entre l'une ou l'autre des causes Bah merci les scientifiques Comment on fait pour se faire un avis nous maintenant, c'est hyper important C'est pas fichu d'avoir un avis cohérent entre eux Parfois les conclusions des scientifiques mènent à des contradictions apparentes. Nous pouvons nous sentir perdus pour savoir qui a raison qui croire et comment en trancher pour se faire une opinion, comme la situation dans laquelle se retrouvent nos deux personnages Donc, comment s'y prendre ? Reprenons ici l'exemple du réchauffement climatique Aujourd'hui, nous sommes convaincus que le réchauffement a été amorcé par les activités humaines Mais en 1990, c'était loin d'être acquis Comment pouvait-on se faire un avis à l'époque ? Oui, parce que j'ai envie de me faire une opinion moi Pour répondre à ces questions il est nécessaire de comprendre la démarche scientifique Le GIEC pour Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat produit des rapports qui représentent une synthèse des connaissances scientifiques à une époque donnée sur le système complexe qu'est le climat Ces synthèses évaluent les impacts des processus naturels comme le cycle solaire ou les éruptions volcaniques et aussi les impacts des activités humaines notamment la production du fameux CO2 Ok je vois, mais comment elles sont produites ces connaissances ? Est-ce qu'elles sont fiables ? Pour produire une connaissance les chercheurs font des études à travers des expériences en laboratoire par analyse de données récoltées sur le terrain ou encore par des modélisations numériques Ces différentes études permettent de tester une hypothèse Un exemple d'hypothèse L'activité solaire participe à l'élévation de la température Une fois l'étude réalisée il est nécessaire de vérifier sa fiabilité Pour cela, elle va dans un premier temps être relue par un comité de chercheurs indépendants qui va vérifier la rigueur de la méthode utilisée on nomme ce processus la relecture par les pairs Si l'étude passe cette étape elle est publiée dans une revue scientifique et mise à disposition des chercheurs dans le monde qui pourront alors reproduire la méthode utilisée et ainsi augmenter sa fiabilité C'est la réplication des résultats Finalement, selon la qualité de l'étude on peut attribuer à cette connaissance un poids plus ou moins important qui représente la confiance qu'on lui accorde Il faut comprendre là que ce processus de vérification est souvent très long et peut prendre plusieurs mois Bon, je suis un peu paumé là mais comment on se fait un avis du coup ? Attends, laisse-moi t'expliquer Si on reprend notre objectif de départ il nous faut évaluer le poids des études qui vont en faveur du réchauffement d'origine humaine et des études qui vont en faveur du réchauffement d'origine naturelle En science, on appelle ça établir un consensus Pour cela, on peut imaginer une balance qui penche d'un côté ou de l'autre des affirmations L'établissement du consensus se fait donc en répartissant les preuves de chaque côté de la balance en tenant compte de leur poids respectif Ici, le niveau de confiance pour l'affirmation « le réchauffement climatique est d'origine humaine » peut être représenté par un curseur Dans notre exemple du réchauffement climatique le premier rapport du GIEC de 1990 fait simplement un état des connaissances sur le sujet ce qui augmente légèrement le niveau de confiance Oui, mais ton curseur là, il est pas à fond et moi je vais être sûr à 100% Oui, et c'est bien normal À ce moment-là, les niveaux de preuves d'un côté comme de l'autre étaient quasiment identiques et la balance n'a donc pas pu pencher d'un côté ou de l'autre Par contre, dès le second rapport du GIEC en 1995 de nombreuses preuves en faveur de l'origine humaine du réchauffement climatique se sont accumulées Cette tendance se poursuit avec le troisième rapport du GIEC de 2001 où le réchauffement climatique est probablement d'origine humaine En 2007, le GIEC conclut que le réchauffement climatique est très probablement dû aux activités humaines Enfin, le dernier rapport de 2013 conclut qu'il est extrêmement probable que le dérèglement observé soit induit par l'humain Aujourd'hui, le consensus est établi Que conclure de cet exemple ? Se faire une opinion sur une question scientifique ça prend du temps, de la production d'une étude jusqu'au consensus En 1990, il n'y avait pas de consensus défini sur la question de l'origine du réchauffement Dans ce cas, il faut savoir accepter que nous manquons de connaissances pour avoir une opinion tranchée sur le sujet Nous observons que le curseur, aujourd'hui n'est toujours pas à son maximum et en réalité, il ne le sera jamais parce qu'en science, on ne pourra pas admettre qu'une théorie est vraie à 100% De nouvelles études pourraient renverser la balance et pour cela, il faut que ces études soient suffisamment nombreuses ou d'un poids suffisant, c'est-à-dire d'une grande certitude pour arriver à renverser le consensus Ici, nous avons pris l'exemple du réchauffement climatique mais bien entendu, cette méthode est applicable à d'autres questions scientifiques Bon bah du coup, tu vois lorsque les études scientifiques sont contradictoires c'est qu'il n'y a peut-être pas encore consensus sur une question et finalement, une étude scientifique ce n'est pas du tout suffisant pour avoir une opinion tranchée sur une question Oui, je crois que j'ai compris il faut juste que je sois moins tranché et une étude, ce n'est pas suffisant Exactement, une étude, ce n'est pas suffisant Ça a l'air simple, je fais attention Une étude scientifique montre que les vaccins causent l'autisme Mais je le savais, on n'est que des cobayes pour les scientifiques Mais on avait dit moins tranché Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...